... Chaque année, cet événement s'inscrit progressivement dans le paysage littéraire francophone. C'est en tout cas l'ambition qu'on lui donne et chaque année, on lui découvre de nouveaux atouts et de nouvelles qualités. Je voudrais remercier les partenaires de cet événement, remercier la fondation Lord Nobels avec laquelle on a noué aussi un partenariat et les remercier vraiment de la confiance qu'on a créée progressivement chaque année ensemble pour travailler ensemble. Et remercier tous les auteurs, non seulement pour leur présence, non seulement pour leur confiance, non seulement pour la collaboration et les discussions qu'on peut entretenir toute l'année, mais les remercier surtout pour tout leur travail, pour leur créativité, d'oser créer, d'oser nous faire partager, leur goût de la lecture, leur goût de l'écriture. Ils sont isolés un peu chez eux à écrire, mais ils sont aussi présents sur le terrain pour transmettre leur plaisir d'écrire et leur plaisir de nous faire voyager. Je les remercie les auteurs du Brabant Roy. Merci. Cette année, on a un partenariat très particulier avec l'ASBL L'Enfant des Étoiles, qui joue le spectacle Torgal dans quelques semaines et qui nous a fait bénéficier dans le cadre de ce spectacle d'un parrainage avec le parrainage de Jean Vanamme, l'auteur de la BD Torgal. C'est une belle plus-value, je crois, dans cet événement. C'est bien d'écrire, il y en a énormément qui écrivent. Il faut oser écrire, il faut oser publier, il faut oser participer à un concours. La Fondation Laure Nobel lui est très reconnaissante d'organiser cela et surtout de promouvoir ces valeurs-là auprès du jeune public. Donc, mon mari Claude et moi-même avons créé cette fondation suite au décès tragique, au meurtre de notre fille qui a été assassinée par son petite amie parce qu'elle a dit simplement qu'elle le quittait. Mais voilà, nous avons voulu nous tourner vers quelque chose de vivant et aussi laisser une trace que son nom soit encore prononcé. Et notre fille était une très grande lectrice et écrivait aussi. Et donc, le prix, c'est bien la publication du livre. Donc, ce n'est pas une somme d'argent que le jeune reçoit, mais il est en librairie comme tous les autres livres. Alors, il faut annoncer aussi que cette année, nous avons un nouveau partenariat avec les éditions Caire et que le livre de Lola Mansour qui est primé aujourd'hui est notre première expérience ensemble avec l'éditeur Caire et nous le remercions parce que c'est une expérience et c'est encore une expérience très positive. Lola, aujourd'hui, ton nom apparaît sur la couverture d'un livre. Cette publication va en effet initier une expérience inédite, artistique, littéraire, mais surtout profondément humaine. Ton livre va également quitter la sphère de l'intime pour rencontrer de nouveaux lecteurs. Tu vas t'enrichir d'un bouquet multicolore de retours, de partages, de rencontres et de découvertes. Laisse-moi donc te souhaiter de tirer un maximum de cette expérience et encore des sincères félicitations. Je tenais à remercier la province du Brabant-Ouallon de soutenir ce projet. Évidemment, merci à Xavier des éditions Caire, à Claude et Isabelle de la Fondation pour votre bienveillance, votre accompagnement et votre patience. Comment ne pas remercier ma mère sans qui tout ça ne serait jamais arrivé ? Parce que c'est elle qui m'a inscrite au concours à mon infu. Alors, à tous les jeunes qui aiment écrire, n'hésitez pas, soyez plus courageux que moi et inscrivez-vous au concours. Sinon, je suis obligée de me tourner vers les parents. Si vos enfants sont aussi timorés que moi, allez chipper leur manuscrit et envoyez-le à la Fondation. Il y a vraiment tout à gagner et ils vous remercieront plus tard. Voilà. L'effet de surprise ne s'estompe pas encore, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que même si je le vois maintenant en trois dimensions, j'ai encore besoin d'un petit peu de temps, je pense, pour atterrir. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est une aventure que j'ai adoré faire et j'ai hâte de voir la réaction des premiers lecteurs et lectrices. Et tu veux que je te signe ? Je veux bien, je suis là pour ça. Le titre est « Ceinture blanche ». Et c'est l'histoire d'une jeune ado, en tout cas elle est aux portes de l'adonnaissance, qui se cherche un petit peu, qui cherche à donner un sens à sa vie, qui a une volonté de se démarquer. Et donc à travers plein de petites anecdotes et rencontres, c'est un petit peu un parcours de vie ou un début de parcours. Il y a aussi beaucoup d'inventions, même dans ce qui est inspiré de la réalité. Mais il est évident que certains liens, notamment celui avec la grand-mère, est tout à fait vrai. C'est vrai qu'on entretient un lien très particulier. J'ai en quelque sorte sa petite protégée. Elle est venue aujourd'hui heureuse, vraiment sur un nuage. Très, très, très fière. Je suis très heureuse, en tout cas, d'avoir pu être encadrée. En fait, encadrée, ce n'est pas le bon mot, parce qu'on place un cadre. Je me suis vraiment sentie accompagnée par vous à travers cette aventure. Et je trouve ça vraiment très touchant que d'autres personnes s'intéressent à ce que je fais et investissent un peu d'énergie et de temps pour en faire un livre. Il y a un proverbe japonais qui me vient en tête et qui illustre ça parfaitement. On dit souvent que la bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie. Et donc, je pense qu'il n'y a rien à ajouter à ça. C'est bon.